Semi bon Yo j'espère que vous avez tout de suite super bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo les potes Une vidéo qu'on a pas du tout l'habitude de faire Genre je pense qu'on devait en parler en vrai sur la chaîne Et très bien pour ceux qui nous suivent depuis longtemps Ou même pour ceux qui nous suivent depuis récemment On sait jamais rien empêcher sur la chaîne Et quand on a envie de prendre la parole pour quelque chose on le fait Voilà Aujourd'hui on a envie de prendre la parole par rapport à l'histoire de Carla Moreau Alors peut-être que pour certains ça va vous sembler bizarre qu'on vous parle de ce genre de sujet Mais honnêtement je pense qu'on est totalement légitime Dans le sens où on sait que la plupart de notre communauté Regarde ce genre d'émission dont elle fait partie Sauf toi Ouais sauf toi Sauf que son histoire Elle me fait penser à beaucoup d'histoires Vous pouvez être victime notamment de harcèlement On est pas là pour prendre partie Ni pour défendre qui que ce soit Parce que de base c'est l'histoire à personne Mise à part elle-même et ses potes marseillais Je viens de dire un truc C'est que moi je suis très éloigné de la télé-réalité Comme je vous l'ai dit Moi je regarde pas du tout Mais en fait ça fait tellement de bruit Que même moi j'étais au courant Bon bien sûr viens va va Parce que voilà madame télé-réalité Mais ce qui est bien c'est que Au moins vous allez avoir deux avis Totalement différents De quelqu'un qui ne regarde absolument pas la télé-réalité Et de quelqu'un qui regarde quand même beaucoup la télé-réalité Je regarde un peu les princes avec toi Mais c'est de loin tu vois Je regarde pas À chaque fois même quand je suis devant Je dis ah bah putain ça me saoule À part donné que sur ma chaîne aussi à moi Je fais des vidéos où je teste des produits de placement de télé-réalité Je suis quand même beaucoup 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 de gens de télé-réalité Dont Carla Moreau J'espère que ça vous fera pas trop bizarre qu'on vous parle Comme je vous ai dit d'un sujet comme ça Après voilà c'est notre chaîne Quand on a envie de prendre la parole pour quelque chose Ou quand on a envie de dire quelque chose On se limite pas en fait juste à se dire Ok on est des youtubeurs qui font tel contenu Du coup bah on reste dans cette case là Et on bouge pas Je pense voilà vous m'avez compris Bienvenue à toutes les personnes qui ont cliqué sur cette vidéo Va mettre un petit pouce bleu ça aide Merci à toutes les personnes qui le feront Abonnez à la chaîne aussi si vous êtes nouveau ou nouvelle Ça va de soi Ça sert à quelque chose qu'on revienne sur l'histoire en fait Parce que je pense que tout le monde est à peu près au courant Ou tu veux revenir rapidement Je pense que tout le monde est à peu près au courant Mais pour résumer en gros Carla c'est un personnage emblématique de la télé-réalité Notamment des Marseillais Depuis quelques années maintenant C'est la femme de Kevin Gage En gros à ce qui se serait dit Et de toute manière ça a été confirmé Elle a eu des actes de sorcellerie il y a quelques années En tout cas sur les Marseillais Puisque ça s'est passé avant le mariage de Manon et Julie Ça doit te sembler tout bizarre Parce que toi tu connais pratiquement pas Mais je pense que la plupart de nos abonnés Suivent à peu près ce genre d'émission Et du coup c'est aussi pour ça qu'on vous en parle C'est que honnêtement Même si moi ça m'a choqué Je pense comme la plupart des gens qui regardent ce genre d'émission Juste précise Quand tu dis actes de sorcellerie Enfin moi d'après ce que j'ai suivi et compris Comme j'ai dit on réexplique rapidement En gros c'est qu'elle a fait de la sorcellerie Et elle a souhaité du malheur entre parenthèses À ses collègues Parce que c'est des collègues de travail On va pas se mentir Ses collègues et amis Donc de latéralité en gros C'est ça En gros on a souhaité du mal un peu à tout le monde Voilà Alors Si on tenait à vous en parler Et surtout moi Je trouve que dans cette histoire Il y a quelque chose de plus profond que ça Dans le sens où Même si elle a eu des actes On peut le dire C'est des actes horribles Personnellement je pourrais jamais faire ça à mes amis Mais bon bref Passons Chacun fait ce qu'il veut Je trouve que chacun Il a mis trop son grain de sel Notamment les gens qui la suivent Les gens qui la suivaient pas D'autres candidats de télé-réalité Qui n'étaient même pas concernés par le problème Et moi ce que je trouve Honnêtement Ces gens là Ils sont tellement connus Voilà Non mais c'est même pas question que de ça D'être connus ou pas C'est que je trouve qu'il y a eu un acharnement Mais totalement Illégitime Parce que en soi Même nous même On est pas du tout concernés par l'histoire Je vois pas pourquoi On devrait aller harceler cette personne là Ça a été très loin Puisqu'il y a eu des rumeurs De tentatives de suicide De choses comme ça Et je trouve ça Mais tellement atroce Même si ce qu'elle a fait C'est horrible Faut rester dans le cercle C'est à dire que En gros Elle concerne elle Et ses potes Et non pas Toute sa communauté Et la production Et les autres Et les autres membres de télé-réalité Qui sont sentis tous absolument concernés Alors que pas du tout Moi si je peux donner mon avis Par rapport à ça Au final On dénonce Enfin C'est bien de dénoncer Genre la dénonciation Les gars Ça a sauvé beaucoup de monde Que ce soit des femmes Pour du harcèlement Des viols Etc Enfin des sujets Assez graves et sensibles Même si voilà On parle des femmes Mais ça peut être aussi Des hommes qui se font agresser Etc Genre la dénonciation C'est bien sur internet C'est quelque chose de puissant De fort Parce que du coup C'est partagé Repartagé Etc Etc Et encore plus Ça ne fait pas qu'avec les réseaux sociaux Bien sûr Mais en fait Le problème avec la dénonciation Qu'on a aujourd'hui Dans ce genre d'histoire C'est qu'au final On dénonce Mais on fait pas que seulement De manière abusive Bien sûr On fait pas que seulement dénoncer Comme Val dit Ouais Il y a des dérapages Genre quand tu vois Même moi Si j'ai pas voulu en entendre parler Et que je suis grave éloigné De latéralité Tu vois T'en as quand même entendu Genre Sur Titox Sur Twitter Sur Instagram De partout en fait Je la vois se faire insulter Ok d'accord Là on en arrive là Mais au final Bah justement Les gens qui l'insultent Au final Ils sont dans le même cas Qu'elle au final Donc au final Ils dénoncent quelque chose En fait c'est très hypocrite C'est très hypocrite En fait je trouve comme truc Je sais pas ce que vous en pensez Mais Val a raison C'est malsain Bien sûr Vous pouvez ne pas le cautionner Toi tu le cautionnes Non tu le cautionnes pas Je cautionne pas Mais en soit Ça me regarde même pas Donc je trouve que j'ai même pas D'avis à émettre là-dessus Dans le sens où pour moi Le plus malsain dans l'histoire C'est même pas question Des actes de sorcellerie C'est question de harcèlement Pour moi le plus malsain C'est le harcèlement Et surtout qu'en plus Comme on vous a dit Dans cette époque là Dans laquelle on vit Les réseaux sociaux C'est tellement décuplé Que le moindre truc Que vous allez mettre Vous pouvez briser la vie de quelqu'un Et certains s'en rendent Des gamins qui se font harceler Des gamines qui se font harceler Et qui en peuvent plus Et je me mets à sa place Je me dis que là Clairement la France entière Elle s'est retournée contre elle Après il y en a qui penche de son côté Il y en a qui penche pas de son côté Peu importe On est pas là pour diviser les gens Pour réunir les gens Par rapport à cette personne là Simplement je trouve que Ça la concerne elle Ça concerne uniquement les gens Qui ont été victimes De son acte de sorcellerie Entre guillemets Après il y en a peut-être Qui vont dire que Vu qu'elle est suivie Énormément suivie Comme j'ai dit C'est des personnes Qui ont de l'influence Mais énorme Elle doit des explications C'est pas qu'elle doit des explications Bah déjà elle passe ce soir Dans ta PMP Apparemment C'est pas qu'elle doit des explications Les gens vont sûrement se dire Que c'est normal Vu qu'elle est exposée Que c'est normal De lui taper dessus Quand elle fait quelque chose De pas bien Alors que Alors que oui et non Au final tu vois Genre En fait Pour moi il n'y a pas de degré Tu vois tu dis Ouais c'est pire Ceux qui font du harcèlement C'est pire dans l'histoire Pour moi je vais vous dire Même si j'ai pas à mettre un avis Comme Mava l'a dit Je suis d'accord avec elle Pour moi il n'y a pas de pire Ce qu'elle a fait C'est pas cautionnable Ok Mais genre il n'y a pas Ouais c'est L'harceler c'est pire Ou quoi que ce soit Dans les deux cas en fait C'est juste hypocrite De dénoncer quelque chose Comme j'ai dit Et au final de faire parler derrière Et d'aller souhaiter D'aller souhaiter du malheur Tu vois à une autre personne En fait tout simplement Après il ne faut pas non plus La plaindre Tu vois genre Non 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 Alors moi Comme je vous dis C'est pas parce que J'ai un message bienveillant Tout ça Que genre Je suis là A la défendre Pas du tout Moi aussi Je suis choquée Parce que je l'ai su Depuis très très longtemps Car là Et honnêtement Je ne pensais même pas Que c'était possible De faire ce genre de truc Moi aussi Je tombe de 10 états J'en apprendrai ce genre de truc Sachant que moi même Je ne sais même pas Comment ça fonctionne Et pour moi Ce genre de truc Je ne veux même pas En entendre parler Mais je trouve Oui t'as droit Mais ce que je veux dire C'est que je suis d'autant plus choquée Du retournement de situation Qu'il y a eu Dans le sens où Je sais que Il y a plein de gens Qui l'aimaient Comme des ouf Avant Et qui maintenant Peuvent plus l'avoir Parce qu'elle a fait quelque chose A ses amis Je pense qu'il y en a Qui sont trop impliqués Dans le truc Alors qu'en soi Ça ne vous regarde absolument pas Alors oui C'est quelqu'un médiatisé Oui Elle a cherché tout ça Entre guillemets Oui et non Parce qu'elle est médiatisée Depuis des années Forcément Dès qu'il y a un truc Comme ça qui explose Ça lui retombe dessus Mais Il y en a Vraiment Ça a été de manière abusive Ils y prennent trop à coeur Vraiment Ils y prennent trop à coeur Comme si c'était eux Je pense que parmi Beaucoup d'entre vous Il y en a qui la suivent Ou qui la suivait Peu importe Mais en soi Moi je n'apporte aucun jugement Même si ça m'a choqué ou quoi Peut-être que vous pouvez Prendre la décision De ne plus la suivre Par rapport à ça Moi c'est pas vraiment Une décision que j'ai prise C'est juste que Je suis un peu choquée Et du coup J'essaie d'éviter De regarder ce qu'elle fait Ou quoi Mais de là A aller s'acharner Sur cette personne Je trouve que c'est illégitime Moi de toute façon Rory et moi Vous le savez On a toujours été contre le harcèlement Pour nous C'est pas une forme de défense Ou quoi que ce soit Une forme de dénonciation Ouais C'est une solution A rien du tout en fait N'hésitez pas à donner Votre avis dans les commentaires Bien sûr Dans le respect Parce que sinon Sinon ça le fait pas Vous l'avez bien compris Mais nous on prendra pas partie Ouais On prendra partie Pour aucune personne en fait Et ça dans tous les trucs Bon là ça a fait tellement de bruit En fait ces derniers temps En fait j'ai l'impression Et c'est la vérité Mais dites moi ce que vous en pensez aussi C'est que les gens Des fois il y en a Ils s'ennuient tellement dans leur vie Avec les histoires de covid Et tout en ce moment Qu'au moindre truc C'est encore plus décuplé en ce moment Parce que du coup Au moindre truc Oh dès qu'ils ont Quelque chose à se mettre sous la dent Les gens hop bam 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 On a quelqu'un sûr qui tapait Bah bam on va taper tu vois Alors qu'il y en a plein Qui s'en foutent et d'elle Du jour au lendemain Et du jour au lendemain Qui sont mis à l'insulter Tu vois C'est aussi ce truc là Après comme on vous a dit Il y en a Ils vont prendre cette idée En mode on la défend En aucun cas on la défend Moi personnellement Je la connais pas les gars C'est pas la personne que je préfère Dans celle que Va va le suivre d'été réalité Donc moi je suis là En aucun cas pour défendre Qui que ce soit Surtout que Pour moi personnellement Ca serait arrivé à moi Qu'un pote à moi Il a souhaité du mal A mes enfants etc etc Tu vois j'aurais quand même Assez mal pris On va pas se cacher Que c'est quand même tordu Tu vois C'est vrai que c'est tordu Mais je pense qu'il y a Des limites à tout Et franchement Sur les réseaux sociaux Je trouve qu'il y a Tellement de choses choquantes Vraiment Choquez vous d'autres choses Parce que je pense Qu'il y a bien plus choquantes Que ça Dans la fin dans le monde Ouais ouais L'histoire de sa sadrice Elle en regarde absolument pas Genre ça regarde absolument Ni sa communauté Ni personne C'est entre elle Et les candidatériétés Alors après Je veux bien comprendre Qu'il y a les médias La production Qui veulent s'en mêler Mais de là A se retourner contre elle A l'insulter A s'acharner Vous voulez pas la supprimer la prod Ou quoi ? Non ça c'était des rumeurs Ouais tu vois Y'a plein de rumeurs et tout Voilà tu vois Des rumeurs comme ça De là à s'acharner sur elle Moi je trouve Que c'est tellement Mais tellement malsain C'est dommage Que d'autres histoires Prennent pas plus d'ampleur Genre je sais pas comment expliquer Mais genre comme Vava l'a dit Y'a bien plus de problématiques Dans le monde Que s'occuper si Carla Elle a pris de la sorcellerie A ses poids ou quoi Tu vois C'est vrai que c'est dommage Mais aujourd'hui On s'en retrouve à là Et même nous On est partisans de ça Parce que du coup On en parle sans notre chaîne Tu vois Mais c'est comme ça C'est les gens Ils aiment ça L'humain est curieux Tu vois A peu près tout dit Nous à peu près Parce que comme vous avez pu le remarquer On a pas forcément d'avis sur ça Et je pense pas qu'on est légitime Parce qu'on la connaissait pas Tu vois Genre elle a pas fait de la sorcellerie Pour nous Voilà donc on est pas forcément légitime Si vous Vous avez pu émettre un avis Que ce soit même avant cette vidéo J'espère que ça a été fait dans le respect Parce que comme on a dit Ça résoudra rien Au final c'est bien dénoncé Mais dénoncé dans de bonnes conditions aussi Que ce soit pour plein de choses Parce qu'il y en a qui aiment bien Sur les réseaux sociaux Entre parlementaires je sais pas Cracher leur venin Quand ils en ont l'occasion Ouais quand ils en ont l'occasion Donc ça c'est assez dommage N'oubliez pas que les réseaux sociaux C'est un putain d'outil Mais ça peut être aussi très dangereux Et très nocif Faites très attention A ce que vous mettez sur internet Et à qui vous parlez sur internet Le harcèlement Il est partout Malheureusement Dans des trucs comme ça tu imagines Ouais dans des trucs bidons comme ça Parce que quand tu regardes Dans ça c'est juste la sorcellerie C'est bidon Mais quand tu vois A quel point ça va loin Faites très attention A ce que vous dites sur les réseaux sociaux A ce que vous faites A aux personnes que vous côtoyez Vraiment c'est très 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 dangereux Vous savez très bien Qu'on est contre le harcèlement Avec Oro Et honnêtement Ce genre d'histoire Ça regarde absolument personne de base Et moi je trouve ça triste Qu'il y ait des rumeurs Qui sont inventées sur elle Qu'il y ait des gens Qui s'acharnent Qui s'acharnent Qui s'acharnent Imaginez vous que Ce soit votre fille Ou votre copine Ou je sais pas Qui ait fait quelque chose comme ça Et qu'on s'acharne comme ça sur elle Je pense que vous apprécierez pas autant Et honnêtement Sur internet Il faut apprendre à peser ses mots Parce que les mots ont des sens quand même Bref c'est déjà la fin de cette vidéo les potes N'hésitez pas aussi à me dire Dans les commentaires Si vous vous aviez entendu parler de l'histoire Je pense que oui Je vois Mais si vous vous aviez entendu de l'histoire Si vous y êtes intéressé Ça aussi ça peut être intéressant de savoir Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les potes On se retrouve bien sûr ce soir pour le live Et demain pour une nouvelle vidéo Peace